Bonjour, c'est Bruno Pelletier-Bacquart. Aujourd'hui, vous me voyez avec une autre guitare, son guitare acoustique, que vous avez peut-être déjà vue sur certaines vidéos d'ailleurs, mais disons que je suis en voyage et c'est la guitare que j'ai pour l'instant. Et ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire un petit peu un banc d'essai comparatif de différents médiators que j'utilise plus ou moins régulièrement. Alors, il y en a 11 que j'ai mis devant moi, je vais vous les montrer les uns après les autres et puis je vais jouer un petit peu dessus, histoire de voir les différences. Donc, sur une guitare nylon, ce n'est pas comme une guitare électrique, peut-être dans un certain sens, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on se rend moins compte des fois des différences. Mais bon, allez savoir. Donc, celui que j'ai dans la main, c'est un Fender heavy. Alors, je vais improviser un petit peu sur un blues et puis jouer quelques accords, jouer des notes, puis histoire de voir un peu les différences. Ok ? Donc, un, deux, trois, quatre. Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Donc, ça c'était le Fender heavy. Je les prends un peu dans n'importe quel ordre, mais je vous explique un petit peu ce que c'est. Celui-ci, c'est un rhinocéros. Quand je le perds, ça ne va pas aller. Voilà. Donc, c'est un rhinocéros. Ce n'est pas le nom du médiator. C'est un... Qu'est-ce qui fait ça ? C'est Ultex. C'est Jim... C'est Dunlop. Dunlop qui fait ça, Ultex. Et c'est un 1,14 mm. Il a un son très intéressant, celui-là, quand on fait tomber sur la table. Je pense que vous entendez. C'est très brillant. C'est un plastique très dur. Ce n'est pas comme le celluloïde qu'on a d'habitude pour les médiators. Et bon, il n'a pas la couleur d'origine. Quand ils sucent très vite, ces médiators-là... D'abord, le petit rhinocéros s'en va. Il disparaît. Il y a un petit décalcomanie dessus le rhinocéros. Mais j'aime bien le son. Ils ont tendance... Personnellement, je les perds un peu. Ils ne tiennent pas bien sur le doigt. Mais bon, il y a un son intéressant, quand même. Ok, donc... Ok, donc... ... ... ... ... ... Je les aime tous. Ils sonnent tous bien pour moi. Donc ça, c'est un D'Andrea classique. 1,21 mm. Ils sont un petit peu plus larges, ceux-ci. Bon, vous allez remarquer, déjà, tous les médiators que j'utilise, tous, ils ont ce qu'on appelle la taille standard. Il y en a des petits, il y a des gros, il y en a des médiators qui forment, triangulaires, allongés, etc. Moi, je me sers, en fait, quasiment exclusivement de ce genre de format-ci. Mais par contre, donc, vous allez voir des matériaux différents, des épaisseurs différentes, bien que je gravite, quand même, sur le plus épais, d'une façon générale, surtout sur l'électrique. Mais bon, je ne vais pas vous montrer des médiators très petits ou très gros. C'est à peu près tous la même taille. Donc celui-là, j'ai dit que c'était le... C'est un D'Andrea qu'il fait. Ils appellent ça le classique et c'est 1,21 mm. C'est un D'Andrea qu'il fait. C'est un D'Andrea qu'il fait. C'est un D'Andrea qu'il fait. C'est un D'Andrea. C'est un D'Andrea qu'il fait. C'est un D'Andrea. 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 V-Pic ou V-Pic. C'est un V. C'est un genre de médiator à la mode. Il n'est pas très cher. Un autre truc aussi. Je n'achète pas des médiators à 20$ ou à 40$ comme on voit souvent. Celui-là, il est un petit peu plus cher que les autres. Je me rappelle plus le prix. Peut-être 5$, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même déjà pas mal pour un médiator. C'est un matériau intéressant. Mais j'ai du mal à jouer avec ceci en général. Là, il me faut un temps d'adaptation un petit peu plus long. Quand j'attrape celui-ci. Parce qu'il fait du bruit. On ne s'en peut-être pas trop compte. Il y a un bruit d'attaque. Qu'on n'entend pas trop avec les autres. Surtout sur l'électrique. Ça amplifie beaucoup ce petit bruit d'attaque. Mais après 10 minutes, un quart d'heure, j'arrive à me débrouiller quand même avec le dessus. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Un autre matériau, celui-ci, c'est Fender qui le fait C'est la version Fender des Delrin Et je crois que c'est Dunlop qui fait des Delrin 1.14, 1.14 mm, extra heavy, ceux-là Les Fender sont beaucoup mieux que les Dunlop pour ce qui est des Delrin J'ai remarqué que les Delrin, du moins tous ceux que j'avais acheté Ils étaient tous un peu voilés, donc dans ce sens-là Alors que les Fender sont toujours droits Et c'était assez bizarre de voir tous les autres Je ne sais pas, ça tient au matériau qui a tendance à se tordre, enfin se voiler Mais les Fender, ils ont l'air plus stable Cela a faux Vous remarquez aussi des fois, je lui met le bout de mon doigt quand j'attrape un médiator Parce que comme ça, il glisse moins Je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est le contraire S'il transpire ou s'il s'est mouillé, ça glisse, moi c'est le contraire J'ai besoin de... Donc souvent, vous voyez, je fais un petit truc comme ça C'est que je lui met le bout de mon doigt Et il colle Ça colle sur le médiator Et puis autre chose, les cordes sont hyper vieilles sur cette guitare Et elles frisent beaucoup Surtout sur les aigus Donc il faut que je me méfie Il faut que j'essaie de minimiser Minimiser La frise au maximum Mais bon C'est pas la faute du médiator C'est la faute de la guitare Vous voyez, c'est intéressant celui-là La frise au maximum Dans la série « Désintéressants », en voilà un autre, c'est évidemment, des fois ils sont un peu usés, mais il y a tort, ce qui fait qu'on n'arrive plus à lire dessus. Ça, c'est ce qu'ils appellent « bernicht ». Alors « bernicht », je ne sais plus comment on dit en français, mais c'est un procédé de cuisson, je crois. Une fois que le médiator est fait, je crois qu'ils le font chauffer à une certaine température et il devient très dur. Là aussi, il a un son très lourd, très mat. D'ailleurs, ils sont un peu plus lourds que les autres, ces médiators-là. C'est Darlok qui les fait. Alors, ce que je n'aimais pas au début, c'est qu'il y a un petit angle sur le… je ne sais plus comment on appelle ça « bevel », en anglais on dit, en français je ne sais plus le nom. C'est-à-dire qu'il y a l'angle, la pointe qui est polie dans un certain sens. Et au début, ça génère un petit peu, mais finalement, bon, je me suis fait. Et donc ça, c'est le plus épais, je crois que c'était 1,5 mm. Évidemment, on ne voit plus, c'était marqué dessus, mais bon, c'est comme ça. Celui-là, il peut être bruyant aussi, de temps en temps. Là encore, surtout sur l'électrique. Il y a un son très cristallin sur l'électrique qui peut être gênant au début, mais bon, on s'y habitue. Il y a un… Il y a un… Il y a un… Il y a un… Alors, on arrive encore dans les spéciaux. Ça, c'est un… Ça, c'est un… Darnop. Ça, c'est un gros. Je crois qu'il fait 2 mm. Celui-là, c'est le 207. Alors, celui-là, il a une forme un petit peu différente des autres. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Il est un petit peu plus large, un petit peu plus épais. Il a un son très particulier que j'aime bien. Des fois, je l'aime bien. Des fois, je ne l'aime pas. En fait, c'est un petit peu ce que j'essaie de vous montrer. Je les aime tous. Il y en a quand même 2-3 que j'utilise le plus souvent. Je vous dirai lesquels à la fin. Mais même si j'ai du mal à les jouer pendant 10 minutes, un quart d'heure, quand je n'ai pas trop l'habitude, quand je passe à un, que je n'ai pas joué, disons, que je n'ai pas utilisé depuis un moment, on arrive à s'y faire très vite et on s'habitue au son. Et puis évidemment, on adapte notre jeu en fonction du médiator qu'on a. Et on le fait marcher très bien. Par contre, j'ai mis du mal pendant très longtemps. Je ne pouvais utiliser qu'un seul médiator. Et si je n'avais pas mon médiator du moment, j'étais complètement perdu. Alors que maintenant, je peux prendre un peu n'importe lequel et puis m'y adapter. Donc ça, c'est le 207. On va voir un peu. Il ne sera pas un peu moins. Dés sans qui, ass海. J' 55 237. Was lon et soit 19 25. C'est le 157. Ça, c'estつ. Le 157, c'est son ll ^^ C'est pour travailler très facile. C'est au coloc, à man. Son on. En ce moment de Corée. Sous-titrage MFP. Celui-là, j'aime bien, mais je mets un moment à m'en servir quand même. Ultex Dunlop, alors celui-là, c'est comme l'un des tout premiers que je vous ai montré. Ça, c'était le Ultex 1,14 mm. Celui-là, c'est un 2 mm. Donc, c'est le même matériau, bien plus épais. Mais par contre, ce que je regrette sur ceci, c'est... Vous voyez la pointe, elle est très affûtée. C'est très pointu. Et ils ne le font pas avec une pointe arrondie comme l'autre modèle. Vous allez savoir pourquoi. Donc, en 2 mm, ce qui est très bien, ce que j'aime beaucoup pour ce qui est du son, cette épaisseur-là. Mais par contre, la pointe affûtée comme ça, ça ne me convient pas beaucoup. Mais bon, on s'y fait quand même. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. D'André qui fait ça, là, un millimètre d'épaisseur. Celui-ci sonne très bien sur l'électrique. Il est un petit peu plus gros que les autres. Pas plus épais, mais un petit peu plus large, un petit peu plus long. Ce qui peut être un peu dérangeant. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Sous-titrage ST' 501 C'est très bien, c'est très bien. C'est un extra heavy de Fender. Ils ne les font plus. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive plus à en trouver. J'avais acheté un sac il y a peut-être 15, même plus que ça, presque 20 ans. Et j'en ai encore quelques-uns. Et donc, c'est des extra heavy. C'est comme l'autre que j'avais tout à l'heure qui était un heavy, un des tout premiers. C'est exactement les mêmes. Mais le extra heavy est un petit peu plus épais. Je dois dire que c'est le médiator que j'utilisais constamment pendant des années. Électrique, acoustique, c'était le médiator à tout faire. Et maintenant, je m'en sers un peu moins, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu moins, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu moins, je ne sais pas pourquoi. En fait, je sais pourquoi. Il me convient tout à fait, mais je sais pourquoi. Parce que je l'ai remplacé par celui-ci, qui est le Diendrea Proplec, qui est à 1000,5 m. Et c'est quasiment le médiator que j'utilise le plus. Du moins sur l'électrique, c'est 90% du temps, c'est avec ça. Le Proplec Diendrea. Alors, le problème, rien n'est parfait. Le problème du Proplec Diendrea, à 1000,5 m, c'est que justement, il ne fait pas toujours à 1000,5 m. Ils nous disent à 1000,5 m, mais selon les paquets que vous achetez, on voit que l'épaisseur est vraiment différente. Alors que c'est toujours marqué à 1000,5 m dessus, mais il y en a qui sont vraiment... Ça a l'air de varier entre, je dirais, 1 et 2 mm à vue de nez, c'est incroyable. Et puis, il y en a qui sont un petit peu plus petits que d'autres. Il n'y a vraiment aucun suivi dans le médiator. Et ça, c'est quand même dommage, parce que c'est des médiators de qualité. Ils sont un tout petit peu plus chers que les Fender, par exemple. Mais ce n'est pas excessif, ce n'est pas des médiators de luxe. Mais bon, disons que c'est la catégorie un petit peu plus chère. Et donc, je regrette qu'il y ait un manque de suivi vraiment notoire. Mais bon, ils sonnent très bien, surtout sur les triques. Ils sont faciles à jouer. Bon, si on s'habitue à jouer avec un médiator très épais, quand même. Mais vous savez, en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des médiators trop épais. Parce que c'est vrai qu'ils sont durs à contrôler au début. Mais ils nous aident, en fait, à attaquer moins durs. Parce que, disons que c'est la corde. Et ça, c'est le médiator qui attaque. Vous voyez ce qui se passe quand j'attaque la corde. Je ne vais pas forcer comme ça. Je relâche. Donc, les doigts s'ouvrent juste ce qu'il faut pour donner un petit peu de... Pour que le médiator, en fait, traverse, aille au travers de la corde. Il suffit donc de ne pas trop serrer ici. Si on serre trop, à ce moment-là, il y a trop de résistance. Et ça ne va plus. Donc, un médiator épais va bien souvent vous aider à jouer plus léger. À avoir une attaque plus légère. Et, bon, en fait, aussi, reportez-vous à certains exercices que je vous ai montrés dans d'autres vidéos. C'est-à-dire jouer en attaquant toujours dans la même direction. Que ça soit tout en bas. Donc, ça, c'est tout vers le bas. Tout vers le haut. Vous voyez, donc là, c'est tout le médiator dans la même direction. Ça permet de bien contrôler son attaque. D'avoir une attaque très égale. Et ce qui fait que, quand vous revenez à l'aller-retour, en général, c'est mieux équilibré entre les deux côtés. Bon, il ne faut pas se leurrer non plus. Le son d'attaque en allée est toujours différent du son en retour. Mais disons qu'on essaie d'équilibrer un peu ça, de façon à ce qu'on ait toujours un petit peu plus ou moins la même qualité de son. Donc, je change un petit peu avec celui-là quand même. Donc, c'est le 1,5 mm d'Andrea Proplec. Voilà, bon, je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures non plus. Donc, c'est un peu pas tout ça. Alors, ce que j'utilise le plus, c'est donc celui-ci, le Proplec. Le Fender Extra Heavy. Ça, c'est le Heavy. Donc, le Fender Extra Heavy, c'est celui-ci. Et puis, ce qui est plus récent pour moi, c'est le Dunlop Burnicht. Alors, je n'en ai pas sous la main des plus neufs, ce qui fait que malheureusement, vous ne voyez pas trop les décalcomanies qui sont parties. Mais, je marquerai dans les notes, je marquerai la description exacte de chacun des médiators que je vous ai présenté. Et puis, voilà. Alors, dites-moi ce que vous aimez utiliser. Si vous avez des commentaires particuliers à propos de ces médiators-là. Bon, la prise de son, c'est direct, tout sur mes micros. Donc, ce n'est pas de la grande super qualité. Enfin, je crois qu'on se rend quand même compte des différentes qualités de certains de ces médiators. Ok. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Au revoir.